ensuite toujours de la même gamme donc de chez Florescence toujours plaisir de miel j'ai pris la crème réparatrice pour les mains donc je ne l'ouvre pas je ne vais pas la tester ça sent exactement pareil et donc c'est pour les mains sèches ou abîmées donc j'espère vraiment que je vais trouver mon bonheur dans ces produits et que ça va vraiment me réhydrater les mains ensuite j'ai pris une crème nettoyante anti-rougeur de chez Florescence et c'est au Ginkgo Biloba et c'est pour les peaux fragiles et réactives donc ça c'est tout à fait mon type de peau quand je me lave le matin ou même le soir j'ai tendance à faire des rougeurs tout de suite après et j'espère que ce produit va me calmer parce que c'est vraiment hyper désagréable et ça c'est pareil ça sent vraiment hyper bon elle sent elle sent bon elle sent le propre et tout franchement ça sent hyper bon donc j'ai hâte franchement de le tester tous les produits que j'ai pris là je ne les ai pas acheté pour rien bien sûr mais j'ai tous hâte de les tester pas plus un que l'autre franchement j'ai trop trop hâte ensuite dans cette vente le dernier produit que j'ai pris c'est ceci donc c'est une eau florale arbre à thé et pour une peau assainie donc ça en fait je l'ai déjà senti ça se rend vraiment trop bizarre ça sent un peu les huiles essentielles qu'ils mettent dans les hamams mais mais à ce qui paraît c'est hyper efficace contre les peaux grasses enfin mixtes à grasses donc du coup je vais essayer et j'avais envie aussi beaucoup d'essayer celle de chez Lush mais celle-ci était en promo sur vente privée donc du coup j'ai tout fait d'une pierre de coup je l'ai pris aussi et donc du coup on verra bien ce que j'en pense et donc la dernière vente que j'ai fait sur vente privée c'est une vente L'Oréal j'ai pris des produits pour mon swap et j'ai pris des produits pour moi donc les produits pour le swap bien sûr je ne te les présenterai pas mais pour moi je me suis pris l'huile hydratante comme ça donc c'est l'huile sèche extraordinaire Sublime Body Nutrition Royale pour tout type de peau et c'est un format 150ml et je voulais attendre de faire cette vidéo pour te dire ce que j'en pense justement pour la tester en live avec toi déjà elle sent très très bon elle sent les produits solaires ça sent vraiment trop bon et donc déjà elle pénètre très 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 rapidement dans la peau ça ne me fait pas de voile gras et ça hydrate vraiment bien ma peau et elle sent vraiment trop trop bon ça sent les produits solaires en fait j'adore j'ai hâte de l'utiliser je pense que je vais attendre de partir en vacances pour l'utiliser parce que franchement c'est tout à fait stodder ça sent vraiment trop bon et ça laisse vraiment pas de voile gras sur la peau c'est vraiment top franchement c'est vraiment top et donc la dernière chose que j'ai pris c'est ceci donc c'est la touche magique flûtante instantanée lisse les pores et les irrégularités flûteur optique donc ça se présente comme ceci hop donc c'est de chez L'Oréal je le trouve hyper girly le packaging c'est trop mignon avec ce petit bouchon chromé et donc en fait ça je l'ai déjà testé et c'est ni plus ni moins un dupe du Portfessional de chez Benefit c'est exactement la même chose ça promet exactement les mêmes choses donc voilà si vous avez un petit budget et vous n'avez pas la possibilité d'acheter le Portfessional qui est lui à 34 euros et bien celui-ci je crois qu'il fait en prix normal il doit faire une douzaine 13 euros à peu près 15 au maximum c'est déjà un budget c'est toujours moins cher que le Portfessional qui lui est à 34 euros donc voilà ça en est tout pour ventes privées ensuite j'ai fait deux autres achats sur deux autres sites j'en ai pas fait beaucoup enfin si j'en ai fait beaucoup mais comme c'était pour le swap j'ai profité pour prendre des petites choses parce que bien sûr on se fait plaisir aussi et donc on va enlever ce cheveu qui pend là j'ai acheté sur le site réserve naturelle et donc la première chose que je me suis pris c'est ceci donc c'est une poudre compacte poudre de teint éclat précieux donc de chez réserve naturelle déjà je sais pas si tu vois le packaging mais il est vraiment magnifique et j'ai pris la teinte beige perlé et donc quand je vais te montrer le packaging je sais pas si tu l'as déjà vu mais en tout cas moi j'en suis tombée raide dingue donc déjà avant de l'ouvrir on voit le motif en fait qu'on retrouve sur la boîte je trouve que c'est vraiment magnifique donc attention je vais te montrer cette pure beauté voici elle est trop belle je trouve que voilà avec cet effet dentelle là au milieu franchement elle est vraiment magnifique c'est sublime quoi franchement ils ont fait quelque chose de magnifique voilà donc je ne l'ai pas encore utilisé mais j'ai hâte parce qu'elle est vraiment trop trop belle quoi et donc la dernière chose que j'ai prise sur le site réserve naturelle c'est un parfum adopt et celui-ci c'est les parfums en fait en édition limitée de Natasha Bird et je ne sais pas si tu vas remarquer mais là en fait il y a la petite fille et celui-ci c'est le Little Sugar c'est un format 30 ml et c'est une odeur une odeur gourmande et c'est c'est tout à fait ça quoi ah là là je le mangerai tellement il sent bon j'hésitais avec d'autres mais franchement celui-ci il sentait vraiment très très bon et je vais l'avouer c'est le packaging en fait qui m'a fait craquer j'ai lu les avis et il y en a beaucoup qui disaient qu'il sentait merveilleusement bon donc du coup je me suis jetée dessus et donc les derniers achats que j'ai fait c'est sur le site AliExpress donc je vais refaire un haul prochainement sur ce site parce que j'ai acheté pas mal de choses mais là je voulais quand même te présenter quelques petits trucs que j'ai acheté donc c'est pas grand chose mais j'ai acheté en fait des coques de téléphone puisque on sait très bien que sur ce site ce n'est absolument pas cher et donc la première que je me suis prise c'est forcément une fée clochette parce que j'adore la fée clochette si tu me suis tu commences à le savoir et voilà je la trouvais trop belle et je crois que j'ai dû l'acheter 86 ou 90 centimes donc voilà et donc en fait elle se positionne sur le téléphone et à cet endroit là au dessus de sa main il y a la pomme de la marque de l'iPhone en fait la pomme de Apple et je trouve que c'est vraiment bien pensé voilà c'est trop joli et donc la deuxième que je me suis prise c'est blanche neige et donc idem en fait dans ses mains elle porte la pomme de Apple et je trouve que c'est hyper joli elle est trop belle les couleurs sont vraiment vives et c'est super la seule chose que je pourrais regretter c'est que en fait la matière une fois que tu fais tomber ton téléphone par terre si tu viens le faire tomber et bien en fait ici au niveau des coins et bien ici ça casse et la coque n'a pas l'air très résistante mais bon c'est pas grave moi j'avoue que je l'ai acheté pour le fun en fait et donc la dernière pochette que j'ai acheté c'est celle-ci donc tu dois beaucoup la voir sur les réseaux sociaux je pense elle est super et vraiment ce que j'aime en fait sur cette coque c'est qu'elle protège tous les boutons ici il y a le plus et le moins qui est protégé donc ils ne sont pas à l'air ici le micro est protégé aussi et elle protège vachement bien le téléphone dedans en fait parce qu'il fait vraiment tout le tour du téléphone et c'est ce que je recherche dans une coque parce que le téléphone nous évite glisser des mains et j'ai pas envie de le rayer ou de le péter au prix du téléphone ça ferait vraiment mal au coeur donc voilà j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que je n'aurai pas trop parlé et que ma voix ne t'aura pas trop saoulé moi je vais arrêter là parce que j'ai commencé vraiment à avoir mal à la gorge et je vais aller me reposer sur ce je te laisse et je te dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501